Bonjour, je m'appelle Nathalie Bémoire, je suis directrice du muséum. En ces temps de confinement, je vois tous les matins un petit écureuil qui saute de branche en branche dans mon jardin. Un écureuil comme ceux que nous avons choisis pour guider les visiteurs dans la classification phylogénétique du vivant. Phylogénétique, c'est-à-dire que cette classification est fondée exclusivement sur les relations de parenté entre espèces. Alors l'écureuil roux, c'est un être vivant, comme les bactéries, peut-être pas tout à fait comme les virus, mais c'est une autre question. C'est un écaryote, c'est-à-dire qu'il possède des cellules à noyaux, comme le cèpe de Bordeaux, comme les myrtilles. C'est aussi un animal, un métazoère, comme les mollusques, comme les étoiles de mer ou les éponges. C'est un cordé, comme la lamproie, comme les raies, les requins, les esturgeons ou les poissons osseux. C'est un tétrapode, comme le rouge-gorge, comme tous les oiseaux, comme les tortues, les grenouilles, les lézards ou les salamandres. C'est un mammifère, comme les carnivores, les ruminants ou les primates, primates comme nous. C'est un rongeur, comme les rats et les souris, comme le castor, comme le ragondin. C'est un sur-idée, comme les marmottes ou d'autres espèces d'écureuils. Et enfin, c'est Cyurus vulgaris, notre écureuil roux des jardins. Voilà, nous aurions pu choisir n'importe quelle autre espèce pour vous guider dans la classification du vivant. Et nous espérons vous voir bientôt de retour au muséum. Mais en attendant, restez confinés. – Sous-titrage FR 2021